Bonjour tout le monde, bienvenue à Chapelle en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jackson. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux aussi, je souhaitais la bienvenue des personnes qui sont là avec nous pour peut-être les premières fois. Tellement content de savoir tout ce qui prend place avec la Chapelle en ligne, d'entendre tellement de belles choses, de personnes qui sont touchées à travers les messages. On est vraiment content. Et merci également pour vos messages que vous nous envoyez pour nous encourager. Ça nous fait vraiment, vraiment du bien. Et réalisé, je suis en ce moment, nous sommes déjà arrivés le 12 décembre. 12 décembre, c'est hallucinant comment l'année est passée vite. On arrive à quelques jours, dans à peu près 13 jours, nous serons rendus à Noël. Et Noël, on représente beaucoup de choses pour les gens. Et Noël, on représente aussi les cadeaux. Et moi, j'ai hâte à ce moment-là, rien que pour les cadeaux. Il y en a qui me diront, on oublie les temps familiaux, mais c'est important ça aussi. Et tout mon message aujourd'hui, justement, bien porté sur les cadeaux, mon titre de mon message, c'est le cadeau inattendu. Et je ne sais pas pour vous, mais comme je disais tantôt, moi, là, le Noël, c'est les cadeaux. Et alors que je pensais à tout ça, je me disais, mais pourquoi c'est les cadeaux? Parce que c'est pour moi un langage d'amour. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, qui lisent, un des auteurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary Chapman, qui est un animateur de nombreux séminaires de couple, mais aussi un auteur d'un livre qui sont les cinq langages d'amour, à ressortir différents langages d'amour, notamment des paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, le toucher physique et bien sûr, les cadeaux. Et pour moi, Noël, c'est vraiment à 99,9999% les cadeaux. Il y en a qui me suivent, on ne pouvait dire « Amen » et écrire sur le claveur d'âge. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on parle de cadeaux, moi, il y a plusieurs pensées qui m'arrivent. Un cadeau, il y a trois sortes de cadeaux. Il y a le cadeau que l'on veut, le cadeau que tu veux absolument qu'on puisse t'offrir. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, souvent ce que je faisais, c'est quand arrivé Noël, j'en parlais tellement, tellement à mes parents. J'ai leur glissé parfois dans des conversations. « J'aimerais tellement avoir tel cadeau. » Et s'il y a des enfants qui m'entendent en ce moment, ce que vous faites là, vous faites bien. C'est préparer le terrain pour ça. En rigolant ensemble, mais en même temps, oui, tu penses à ça et que tu amènes les parents pour t'acheter un cadeau, mais c'est les cadeaux que tu veux. Il y a également les cadeaux que tu ne veux pas. Les cadeaux que tu pries quasiment. Il y en a même qui jeûnent pour ne pas avoir ces cadeaux-là. Les cadeaux que tu dis, si on m'a fait ça, ça se pourrait être très bien que je le mette à la poubelle ou que je l'oublie quelque part dans un tiroir. Et une histoire très courte qui m'est arrivée également, les cadeaux que je ne voulais pas. À un moment donné, quelqu'un m'avait offert un cadeau. J'avais dit « Merci beaucoup, c'est très gentil. » J'étais très poli. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que l'année d'après, j'ai emballé le cadeau, j'avais complètement oublié c'était qui la personne qui m'avait offert un et je lui ai rendu son cadeau. Je peux vous dire que c'est la personne qui a fait une tête qui n'a pas été agréable, ni pour elle, ni pour moi, parce que je me sentais un petit peu mal là-dessus. Et on a également, pour le troisième élément, c'est le cadeau que tu t'attendais vraiment, mais vraiment, vraiment pas avoir. Grosse surprise, tu n'en as jamais parlé. Et la seule personne qui pouvait être au courant, c'est peut-être toi, mais tu te dis, je vais peut-être l'acheter moi-même dans plusieurs années, je vais l'avoir dans longtemps. Mais là, quelqu'un vient avec le cadeau que tu désirais tant. C'est comme si la personne avait lu dans tes pensées. Ce cadeau inattendu, ce cadeau surprise. Je vais vous dire ceci. Il y a près de 2000 ans, alors qu'une femme et un homme sont là, ils sont prêts, ils se fiancent, ils s'en vont vers le mariage, il va leur arriver un moment où ils vont recevoir un cadeau. Ce cadeau qui est inattendu. Et on va parler ensemble aujourd'hui de cette naissance, de la naissance de Jésus. La Noël qui revient à la naissance de Jésus, mais bien plus que ça encore. Mais avant qu'il y ait eu cette naissance, il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui vont prendre place et on va pouvoir passer à travers, on va pouvoir étudier chacun de ces éléments. Et quand on regarde ce texte, ce texte se présente dans deux des quatre évangiles. Il y en a un qui se retrouve dans l'évangile de Luc et l'autre qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et les deux évangiles vont parler seulement de cette naissance. Un qui va parler de la perception que Marie a pu avoir, si on voit dans l'évangile de Luc. Et quand on regarde l'évangile de Matthieu, c'est plus comment Joseph, lui, a vécu ça, comment il a vécu cette annonce qu'il allait être le beau-père, tout simplement, de Jésus. Et on va lire ensemble, je vous invite à aller avec moi dans Matthieu, au chapitre 1, on va lire du verset 18 au verset 25. Et il dit ceci, Voici dans quelle circonstance Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouvait en scène par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son mari, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer en déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant David, ne crains pas de prendre mari pour femme car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par les prophètes. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfontera un fils que l'on appellera Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé et il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'y eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Mettons-nous un petit peu dans le contexte. Je parlais tantôt, Marie et Joseph se fiançaient. Vous comprendrez qu'à l'époque, lorsque les deux personnes se fiançaient, voici comment ça se passait. Les deux, lorsqu'ils se fiançaient, ils avaient deux témoins. Il y en a qui me disaient « Ok, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. » Non. Aujourd'hui, les personnes se fiancent, ils sont peut-être tous les deux dans un restaurant, il y a des témoins peut-être autour, mais là, il y avait vraiment des témoins comme le jour d'un mariage. Et ces témoins étaient là et puis là, le fiancé faisait une promesse de mariage, une promesse à la mariée. Et pendant cette période de fiançailles, les mariés avaient ces moments où on pensait, même certaines personnes pensaient, autour que le fiançaille représentait un petit peu le mariage. C'est les prémices du mariage. Une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant les fiançailles, s'il y a devenant que le fiancé mourait, la fiancée devenait veuve. C'est incroyable. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous fiancez un des fiancés, décède ou quoi que ce soit, il n'y a plus de lien ou quoi que ce soit. On ne parle pas d'une veuve. À ce moment-là, la fille peut se remarier et ainsi de suite. Mais là, la fille ou la mariée est considérée comme étant veuve. Les fiancés pouvaient être rompus uniquement par divorce. Aujourd'hui, c'est lorsqu'on se marie que le mariage est rompu par le divorce. Mais avant même, les fiançailles étaient rompues par le divorce. Maintenant, les fiancés n'avaient pas une vie commune. C'est-à-dire qu'autant que Marie et Joseph ne vivaient pas nécessairement ensemble. Et certains antologiens vont même jusqu'à dire que, dépendant des régions, notamment par exemple en Galilée, ils ne pouvaient même pas se voir pendant le temps de leur fiançailles. C'est-à-dire au moment des mariages qui se sont revoyés et qu'après ça, ils pouvaient rentrer dans une vie commune. Ce texte, quand on s'arrête, on l'a survolé très rapidement, j'ai expliqué très rapidement le contexte un petit peu dans lequel ils sont. Il y a tellement de richesse dans ce texte, mais je pense qu'il est important de s'arrêter sur différents éléments qui sont, je crois, aujourd'hui pertinents pour nous en 2021. Marie planifait un mariage. Il y a des femmes en ce moment où vous comprenez un petit peu c'est quoi. Marie planifait ce mariage. Ayant fait plusieurs mariages cet été, ayant parlé avec les mariés, c'est une chose que je vois souvent, c'est toute l'effervescence qu'il peut y avoir, mais également l'enthousiasme que la mariée peut avoir de planifier son mariage. Autant sa robe, que tous les invités soient bien préparés, tout ça. Nous les hommes, généralement, on est là en arrière, on dit oui, d'accord, et même parfois, nous aussi, nous, on paye, on participe, mais souvent c'est la femme qui a la vision. Elle est mariée, c'est ça, elle planifie son mariage. Mais alors qu'elle planifie son mariage, le ciel lui demande de planifier son baby shower. Le ciel l'amène à planifier son baby shower et les choses changent. Les plans changent à ce moment-là, autant pour elle, mais également pour Joseph. Combien d'entre nous pourront vivre des moments comme ça, qui ne vont peut-être pas pour un mariage, mais des changements. Comment réagissons-nous devant le changement? Il y a plusieurs moments dans nos vies où on a été porté à vivre des changements. Et je crois vraiment que le changement fait partie de la vie intégrante des gens. Nous vivons toutes sortes de changements. Il y a des changements qui sont des changements agréables, peut-être parfois ils sont moins agréables. Et parfois, on ne vit pas juste un changement, on peut vivre une panopie de changements en même temps. Tu arrives à l'école, tu te maries en même temps, tu as le fait de vivre ensemble. Il y a plusieurs changements qu'on peut vivre dans une même saison. Et dans ces changements, on peut avoir différentes réactions. Et il y a des gens qui vivent des changements de la bonne façon. Dans le changement, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Ils continuent, ils s'adoptent très bien aux changements. Alors que d'autres, pour eux, c'est un petit peu plus difficile de vivre ces changements-là. Et parfois, sur ce changement, nous pouvons avoir différents types de réactions. Je vais vous donner deux types rapidement. Nous pouvons nous précipiter dans l'action. Il faut absolument faire de quoi. On se dépêche de faire des choses. Là, j'imagine dans le cas de Marie. Ok, là, je sais que je vais être enceinte. Il faut qu'il y ait une action qui soit faite. Ou encore, ce que nous pouvons faire, vont redouter le changement et rejeter le changement en craignant les causes et les torts que ça peut nous procurer par la suite. C'est exactement, dans les deux cas que je viens de parler, c'est le cas de Marie et le cas de Joseph. Marie, elle, il fallait qu'elle prenne action. Comme peut-être que quand on va regarder à Joseph, Joseph, lui, c'est plus, lui, il a tendance à vouloir redouter un petit peu l'avenir. Il y a peut-être des peurs et des torts qui pourraient lui arriver par la suite. Certaines personnes, comme je dis tantôt, gèrent bien. D'autres personnes gèrent un petit peu moins bien le changement. En plus, ils fassent une difficulté à pouvoir s'ajuster par rapport au changement. Afin de maximiser notre adaptation au changement, il est important, premièrement, d'envisager le changement comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça va nous permettre d'élargir notre perspective. Devant le changement, une des clés, je pense vraiment, c'est de s'arrêter et de voir que dans ce changement, il y a quelque chose d'important, il y a peut-être quelque chose que je peux apprendre à travers ça. Autre élément qui est important aussi lorsqu'il y a le changement, c'est d'envisager le changement comme étant une occasion de prendre des initiatives. Quand il arrive des moments où le changement arrive, tu vas dire, au lieu de questionner sur un statu quo, je veux avoir des initiatives et je veux commencer à faire de nouvelles choses. Alors qu'on était dans cette période de COVID, plusieurs changements sont arrivés. Il y en a, c'est des changements de travail, changements de carrière, changements de vie aussi. Et chapeau à ceux qui, pendant le changement, pendant tout ce qu'il y a pu prendre pendant la COVID, il y en a qui sont découverts des dons, des talents. Il y en a qui ont commencé à prendre du temps, à investir, ils ont pris de l'initiative. Et aujourd'hui, ils se développent dans différents niveaux, différents endroits et différentes portions de leur vie où ils voient vraiment que, wow, ça, avoir la COVID, je n'aurais jamais pu penser que j'étais en mesure de pouvoir le faire. Mais maintenant, avec la COVID, avec le confinement, ça m'a permis de pouvoir élargir mes perspectives, élargir ma vision de ma vie. Et aujourd'hui, à raison de ce changement, ça les amène vers quelque chose de nouveau. La résistance au changement est un phénomène aussi qui est tout à fait normal. Certaines personnes peuvent résister. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu résistes au changement, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Non, mais cette résistance est due à la peur de l'inconnu et est due aussi à l'esprit de cette épreuve. Peut-être que tu pourrais voir, tu dis oui, à raison de ce changement qu'il pourrait y avoir, il y a des épreuves qui vont venir avec ça. Mais je crois que dans tout ça, il y a une chose qui est importante, c'est de s'arrêter, puis comme j'ai dit tantôt, et de faire confiance à Dieu dans tout ça. Lorsque nous faisons face à des changements, nous avons plein d'incertitudes face au futur. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et nous pouvons même éprouver parfois des sentiments de perte en rapport même à notre passé. On a souvent tendance à dire, si je m'en vais de l'avant, est-ce que je vais regretter ce qui est en arrière ? Mais comme j'ai dit tantôt, il est important peut-être de voir qu'à travers ça, les choses que je dois apprendre, les choses que je dois visualiser, c'est que même que mon bonheur se trouve en avant de moi et non pas en arrière de moi ou encore dans ce que je vis aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui, c'est bien, mais ça se prie même qu'il y a dans ce changement de quelque chose de meilleur pour moi. Nous ressentons parfois de l'inconfort car nous avons l'impression d'une nouvelle situation, la situation est un peu ambiguë et même risquée. Y a-t-il des personnes, en ce moment, alors que vous regardez la vidéo, y a-t-il des personnes qui, dans la dernière année, vous avez vécu des changements ? Je crois qu'à peu près 80% des gens ont vécu des changements, peu importe que ce soit au niveau d'un travail, même d'une relation, au niveau de votre engagement, même par rapport à l'église aussi, il y a des gens qui ont vécu des changements. Le changement, seulement de plan, peut nous amener parfois vers de la frustration, parce qu'on perd quelque chose, ça peut nous amener vers de la colère, nous amener vers de l'inquiétude, nous amener vers la peur. Mais c'est une des choses qui arrivent lorsqu'on arrive devant un changement, ça nous amène à regarder plus à nous, à regarder, non pas à notre environnement, mais à regarder plus à nous, recroqueviller sur nous-mêmes. Et si j'en m'arrêtais un instant, alors que je parle de tous ces changements-là, quand on revient au texte, on voit deux personnes qui ont vécu ce changement. La première personne, c'est Marie. Imaginez-vous, Marie, on vient la voir, et l'ange vient la voir et dit, Marie, sache que, je paraphrase, dans l'évangile de Luc, vous pourrez le voir, il va dire à Marie, Marie, tu sais quoi? Tu vas être enceinte, et c'est par le Saint-Esprit. Et cette femme-là reçoit cette nouvelle, imaginez-vous, elle va être enceinte, c'est comme si Dieu lui parlait, l'ange lui parle, et là, elle doit porter la nouvelle sur elle, non seulement porter sur elle, mais elle doit également aller voir son fiancé pour lui annoncer la nouvelle. Toute une femme courageuse, et son attitude est incroyable. Cette femme assied tous les enjeux qu'il va y avoir à travers ça. Cette femme voit tous les risques qu'il pourrait y avoir dans sa propre vie à elle, par rapport au regard des gens, mais surtout, elle va aller le regard de son propre fiancé. Et cette femme va prendre un risque par la foi. Alors qu'elle reçoit cette pensée, elle va prendre ce risque par la foi. Il y a des choses que Dieu est venu déposer dans ton cœur, qui peuvent paraître invraisemblables, que tu as l'impression que les gens autour de toi ne comprendront pas, mais alors que Dieu dépose ça dans ton cœur, et Dieu veut t'amener à une prochaine étape, ça c'est une chose, ce que Dieu a déposé, Dieu est capable de pouvoir le rendre beaucoup plus grand, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à travers ça. Et Marie va comprendre ça, elle va comprendre qu'alors qu'elle met sa foi en Dieu, alors qu'elle reçoit ce cadeau qui peut paraître un cadeau inattendu et parfois déstabilisant, elle sait que ce cadeau de la part de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, qu'il va changer sa vie, oui, mais pas dans une manière négative nécessairement, mais elle va changer sa vie et changer l'humanité au complet. C'est un privilège qu'elle a de pouvoir porter justement ce cadeau que Dieu lui donne. Maintenant, ça c'est l'attitude de Marie. Quand on s'arrête, maintenant on va voir l'attitude de Joseph. Joseph, lui, c'est peut-être un petit peu autre chose. Lui, Joseph, c'est autre chose. Vous avez vu une chose ? Il dit que Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer en déshonneur. Waouh, quel homme extraordinaire ! C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébrouiter la raison. Ok, on commence, on continue. Il a affiché à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Il lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Joseph, en gros, là, on l'amène à la nouvelle. Sa fiancée lui dit ça. Écoute, je vais être enceinte par Saint-Esprit. En fin de compte, vous savez quoi ? À ce moment-ci, on va dire les vraies affaires. « Joseph n'y croit pas. » Il ne croit pas. Il ne croit pas. Ok, merci beaucoup Marie. Oui, tu vas être enceinte par Saint-Esprit. D'accord, mais moi, je vais faire attention un petit peu au regard des autres. Quand on regarde ce texte, il faut comprendre le contexte aussi. Il faut comprendre à l'époque ce que cela signifiait. Joseph se retrouve devant trois choses. Joseph va se retrouver devant trois choses, devant trois choix. Le premier choix qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il pouvait accuser Marie devant les anciens de la ville. Alors qu'il allait devant les anciens de la ville, il disait « Voici, ma fiancée a dit telle, telle, telle chose. » Ça mettait Marie en risque. Ça veut dire que Marie aurait pu être lapidée sur la place publique. Marie aurait pu être déshonorée. Marie aurait dû retourner dans sa famille. Il aurait redonné à ses parents. Et à ce moment-là, Marie, la famille aurait été déshonorée. Et il n'y a aucun homme, peut-être, qui aurait voulu épouser Marie en raison de la situation. Ça, c'est l'élément numéro un. Et l'autre élément, c'est qu'il pouvait divorcer, et c'est ce qu'il a voulu faire, en lui écrivant secrètement une lettre d'ivorce dans laquelle il n'indiquait pas le motif. Dans le sens que je t'écris une petite lettre disant « Ok, moi je ne vais plus me marier avec toi, c'est fini, c'est terminé, je ne donne pas le motif. » L'élément de déshonneur, mais également l'élément de la tristesse qu'il aurait pu avoir dans le cœur de Marie. Cette femme, alors qu'elle prend cette nouvelle, qu'elle reçoit la part de l'ange, la part de Dieu, son propre fiancé, je crois vraiment qu'il l'aime et qu'elle l'aime, elle se trouve dans une situation où elle dit « Ben, je vais juste écrire une lettre, c'est fini entre toi et moi. » Le mal qu'elle aurait pu avoir, cette femme qu'elle aurait pu sentir rejetée, alors qu'elle a cherché tout simplement à obéir à Dieu. Il y a peut-être des femmes en ce moment où vous écoutez ce message, vous avez eu l'impression d'avoir été rejetée. Joseph ne va pas la rejeter, mais imaginez-vous, vous avez peut-être vécu ça, vous avez eu le sentiment d'avoir été rejetée. Mais même si Joseph aurait pu la rejeter, Dieu lui ne l'aurait jamais abandonnée. Il y a des femmes en ce moment où je veux dire ceci, tu as l'impression d'avoir été rejetée, tu as l'impression que tu as vécu une situation seule dans ta vie. Je vais te dire qu'il y a un Dieu qui lui a toujours voulu prendre soin de toi. Ce que Dieu t'a donné est une bénédiction et cette bénédiction, il en prend soin. C'est la bénédiction, il va t'amener à l'amener jusqu'à ce que lui, il puisse le montrer au public que lui a toujours été là avec toi. Ça, c'est un des éléments. Joseph était prêt à écrire cette lettre. Mais l'autre élément que Joseph aurait pu faire, c'est qu'il pouvait épouser Marie en encourant devant l'opinion publique le déshonneur. Alors qu'il épousait Marie, Marie était enceinte. Les gens auraient pu dire qu'ils ont consommé le mariage avant, qu'ils ont péché devant l'éternel et tout ça. Lui était prêt à prendre la honte sur lui. C'est ce que l'ange va lui demander à Joseph. Prends Marie comme femme. Il était prêt à prendre cette honte sur lui. Mais la chose que Joseph ne réalisait peut-être pas à ce moment-là, lorsque Marie est venue lui apporter cette nouvelle, c'est qu'il voyait tout l'élément de honte autour de lui. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que le fils qui va naître à travers cela. À travers Marie, il va y avoir le Messie, il va y avoir le libérateur d'Israël. Il va y avoir celui qui va prendre non seulement la honte que les gens pourraient voir de Marie et de Joseph, mais il va prendre la honte de l'humanité au complet. Jésus va porter sur la croix, cette honte va porter sur la croix, nos péchés vont porter sur la croix tout ce qui est le plus idéal dans ce monde. Et alors qu'il va décider de prendre Marie comme femme, il est en train de déclarer cette honte, je suis prêt à la prendre sur moi. C'est exactement ce que son fils adoptif va faire par la suite. Il faut faire attention. Alors que quand on regarde à Joseph, on a l'impression que Joseph, quand on regarde le texte, Joseph a eu tort de réagir de la façon dont il a pu réagir parce que nous, on connaît la suite de l'histoire. Mais entendons un petit peu à un moment donné à sa place. La pression est énorme autour de lui. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, qu'il est important de retenir. Parfois, on a tendance à avoir trop peur de l'opinion publique. On a parfois trop peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Mais moi, je tiens à dire une chose à ce moment-ci. Lorsque Jésus vient te mettre une conviction dans ton cœur, que peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens pourraient dire, je sais que si Dieu est avec toi, tu n'as pas en train de croire que ce soit. Alors, si tu façonnes cette communion avec Dieu dans le privé, sache que dans le public, Dieu va t'honorer. Dieu va honorer la décision que tu vas prendre. Il faut d'entendre ne pas rejeter ce que Dieu a béni. Et à ce moment-ci, je voudrais parler à des leaders, à des pasteurs qui ont été bénis dans les années précédentes, qui ont été bénis avant la COVID. Et en ce moment, peut-être que vous trouvez que c'est difficile. Faire le ministère, c'est difficile. Mais sachez une chose, non seulement Dieu vous a béni, mais également Dieu a béni votre église. Ne rejetez pas ce que Dieu a béni. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves découragé, tu as l'impression de ne pas avoir la lumière au bout du tunnel. Mais ça te dit une chose, c'est Dieu qui porte ta vie. C'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui connaît les projets qu'il a prévus pour toi, pour ton église. Ressaisis-toi, lève-toi et fais-lui confiance, car le meilleur n'est pas en arrière de toi, mais je crois vraiment que le meilleur est au-devant de toi. La vie est une danse entre les plus grands rêves et nos plus grandes peurs. C'est normal que tu aies peur de l'avenir, mais c'est une danse, comme il est dit, c'est une danse entre nos plus grands rêves et nos plus grandes peurs. Que tu aies peur en ce moment, c'est normal, mais continue à croire en ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Ce rêve n'est pas uniquement de toi, c'est le rêve de Dieu qu'il a pour toi et pour ton église. Joseph et Marie vont détenir avec eux, ils vont avoir dans leurs mains le cadeau inattendu, ce cadeau que Dieu veut leur donner, ce cadeau pour l'humanité. Quelle grâce et quel privilège ils ont à ce moment-là. Dieu les amène à porter, à porter cet enfant, à porter le Fils de Dieu. Même si tout autour d'eux pouvait sembler imparfait, devant tout ce que les gens auraient pu dire, même avec la situation qu'ils pouvaient vivre, Dieu lui allait se glorifier à travers tout ça. Je veux te dire une chose, célèbre ce que Dieu te donne. Célèbre malgré les changements qui peuvent paraître difficiles parfois, célèbre la saison dans laquelle Dieu veut te placer, car Dieu va marcher avec toi. Célèbre ça, ce que Dieu t'accorde. Une citation que j'aime beaucoup en anglais, c'est « Accepte ce que tu peux changer et change ce que tu peux accepter. » Je veux accepter ce que je ne peux pas changer. Je veux accepter parce que lorsque j'ai accepté ce que Dieu, je ne peux pas changer parce que c'est Dieu qui le dépose dans mon cœur. Mais peut-être des choses dans ta vie, il va falloir que tu arrêtes d'accepter. Accepter la culpabilité, accepter que les gens aient trop d'emprise, que leur guerre est trop d'emprise sur toi. Mais il y a une chose qu'il faut que tu t'apprennes à ce moment-ci, que Dieu veut nous apprendre, c'est à regarder à ses promesses. Je crois réellement que la naissance de Jésus, « Oui, c'est la promesse des prophètes. » On voit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est exactement ce qui s'est passé, qui disait déjà à l'avance qu'elle est arrivée. C'était une prophétie de ce qui allait prendre place. Et je crois vraiment que « Oui, c'est une promesse. » Mais je crois qu'au-delà d'une promesse, c'est un témoignage de la puissance du Père. Un témoignage de la puissance du Père. Si tu crois que ce qui t'arrive en ce moment, c'est les promesses de Dieu, c'est bien. Je veux dire ceci. Alors que dans cette nouvelle saison, tu vas peut-être vivre des moments difficiles. Mais crois en une chose. C'est que Dieu oublie une promesse pour toi. Mais à travers ces promesses, Dieu veut montrer sa puissance aux gens autour de toi. Dieu veut montrer sa puissance. Jésus va changer l'histoire du monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. L'humanité au complet, au complet, parle d'après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à ce moment, le moment de sa naissance est un moment tournant de l'histoire de l'humanité. Je crois que si Dieu nous a placés à ce moment-ci, en 2021, dans des situations qu'on a pu vivre aujourd'hui, parce que Dieu avait décidé que c'était un moment favorable pour nos vies. C'est une nouvelle saison dans laquelle il va y avoir plusieurs changements. Mais une chose est certaine, c'est qu'alors que nous allons lever nos yeux vers Dieu, il y a des choses que nous allons saisir. Nous allons réaliser que Dieu marche avec nous. Joseph va faire une chose. On va finir avec ce verset pour aujourd'hui. Joseph va obéir à l'ange. Et alors qu'il va obéir à l'ange, il va faire face au regard des autres. Mais une chose qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, c'est qu'alors qu'il fait confiance à Dieu, Dieu marche et va marcher avec lui. Maintenant, je vais prier pour vous. On va prier pour, alors qu'on rentre dans le temps des fêtes, réaliser que le Fils qui a été donné, le Fils qui a été donné à Marie et à Joseph, cet enfant, cet enfant est venu pour toi et pour moi aussi, afin que nous puissions être libres, en paix, libres et en paix avec Dieu et que nous puissions avoir cette connexion à nouveau avec le Père. C'est à travers Jésus que nous allons avoir cette nouvelle communion avec le Père. Nous allons avoir cette connexion avec Dieu. Mais alors que nous allons rentrer dans cette période des fêtes, rappelons-nous de Jésus. Rappelons-nous de cette naissance qui signifie tellement, qui signifie autant la fidélité de Dieu envers l'humanité, fidèle envers Dieu, envers toi, la fidélité de Dieu envers toi, de comment Dieu t'a tant aimé. La Bible le dit en Jean 3, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, on n'a même pas eu à acheter, on n'a même plus à faire quoi que ce soit. Dieu a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui. Et je t'amène à pouvoir croire, alors qu'on rentre dans cette année des fêtes, à croire en ce Dieu qui s'est fait cher pour toi, pour moi, afin de pouvoir vivre un temps nouveau et dans sa présence. Pris ensemble. Seigneur Dieu, je te rends grâce et je te remercie. Merci Seigneur pour ta naissance. Je te rends grâce parce que alors que tu es venu sur cette terre, tu as donné l'opportunité non seulement d'avoir cette relation nouvelle avec le Père, mais Seigneur, tu es venu afin d'amener l'humanité à revenir en connexion avec le Père. Seigneur, merci, car alors qu'on rentre dans ce temps des fêtes, on se souvenir que ce n'est pas juste le petit Jésus que l'on met proche du sapin dans une crèche. C'est notre Dieu, c'est un Dieu grand et puissant que nous pouvons servir aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour, Seigneur, le fait que tu as dénié à regarder à nous, malgré que nous étions injustes alors que nous étions loin de toi. Te tenir garde à nous par amour pour nous. Seigneur, merci pour également l'obéissance de Marie, merci pour l'obéissance de Joseph, car à travers eux, Seigneur, aujourd'hui, on peut avoir cette connexion avec toi aussi. Seigneur, on te rends grâce, on te remercie pour tout ce qui va prendre place. Au nom de Jésus. Amen. La chapelle va t'accompagner dans ton cheminement spirituel et nous avons plusieurs ressources à ta disposition que tu peux avoir sur notre application mobile ou également sur notre site web. Donc, vas-y, ne manque pas et on se dit à très bientôt. Bye.